Retour sur le plateau de Cameroun Daylight. Merci à vous de choisir, c'est Artie Vigneuse, pour continuer cette matinale d'informations. Et tout de suite, on va directement visiter les colonnes des tabloïdes de ce mardi 9 février 2021. Dans les journaux, qu'est-ce qui est prévu ? On parle de la jeunesse à quelques heures seulement du kick-off du 11 février 2021, mais aussi on tire la leçon du Chan Total Cameroun 2020, « Tabloïd » est présenté par Gaëlle Bonozo. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Nous sommes le mardi 9 février 2021 et nous parlons de l'actualité concernant l'Union africaine en ouverture de votre revue de presse. Nous sommes à la une du journal Perspective d'Afrique, Perspective d'Afrique qui titre 34e sommet de l'Union africaine. Félix Tchikessedi prend la tête de l'Union au terme d'un sommet sans vagues, mais riche en défis. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est achevé dimanche 7 février après deux jours en visioconférence. Un sommet qui, dans l'ensemble, a vu des contraintes d'organisation qui auront été expéditifs. Autre actualité, à la une du journal La République Presse qui s'intéresse ce jour à la tuerie de la modeur Francisca International Balingual Academy, collège de combat. C'était le 24 octobre dernier. Le journal s'exprime en ces termes, fin de parcours pour les barbares. Selon le journal La République Presse, la destruction d'une fortification terroriste à Balangui, département de la Mémé, arrondissement de Kumba, région du sud-ouest, par une mission des forces de défense et de sécurité camerounaise, constituée d'officiers généraux comme RMA2, menée dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février 2021, a abouti à la neutralisation des deux sécessionnistes, les nommés Miro, alias Général Abouf Delors, et Wanchi Célestin, alias Commandant T-Boy, des assassins et violeurs multirécidivistes à l'origine de plusieurs attaques meurtrières dans ce qu'ils considéraient comme leur zone d'influence. Le journal Le Pélican reste dans le même sujet, mais précise à son tour le fameux général autoproclamé Lyon neutralisé. Le journal s'exprime en ces termes, le samedi 6 février 2021, aux environs de 2h du matin, un raid mené au camp des terroristes séparatistes à Tanka, dans le département de la Maisam, arrondissement de Nkoueng, dans la ville de Bamenda, par la compagnie de gendarmerie de Bamenda, et la brigade de gendarmerie du département de Touba, région du Nord-Ouest, a abouti à la neutralisation de 4 séparatistes armés, dont le fameux terroriste surnommé Lyon. On parle à présent, fête de la jeunesse 2021, mais nous sommes toujours à la une du journal Le Pélican, Le Pélican, le journal qui titre « Fête de la jeunesse 2021 ». Une conférence s'est tenue hier lundi 8 février 2021 au palais polyvalent des sports de Yaoundé, sous le thème « La place des jeunes » dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, SND30, organisée par le promoteur du Salon de l'action gouvernementale de Sago, Patrice Asiga-Eyene. Cette conférence rentre dans le cadre des activités menées en prélude à la célébration du 11 février 2021, de la 55e édition de la fête nationale de la jeunesse. À la une du journal « La Reine Hebdo », ce jour, on s'intéresse à l'Assemblée Générale des Enfants des Écas, toujours à l'occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse, qui se célèbre dans quelques jours. Les dés sont lancés, s'exclame le journal « Enfants des Écas », association créée depuis 2018, avec pour objectif principal de participer au développement d'Union Ekele. La toute première Assemblée Générale s'est tenue samedi dernier dans la ville des Écas, avec pour but de lancer les activités par la création de plusieurs antennes. Le journal « Vision économique » nous apporte des informations concernant l'actualité en économie. Ce jour, il s'intéresse particulièrement aux accidents de la circulation. Les états généraux des transports pour mettre un terme à la saignée sur nos routes, titre le journal « Vision économique ». La tenue de ce dialogue national permettra à tous les acteurs du secteur des transports d'arrêter de communs d'accords les solutions à appliquer pour réduire à défaut de mettre fin au fléau des accidents sur nos routes. L'hebdomadaire de poursuivre que les sujets importants, tels que les voyages de nuit, la reprise en main par l'état des visites techniques, la refonte du permis de conduire, la circulation des gros porteurs, la situation salariale des chauffeurs, la construction des radars automatiques, etc. seront à l'ordre du jour de ces travaux, tant réclamés par les syndicats et autres acteurs de la société civile. Autre actualité, à la une du journal « Horizon Plus Magazine » qui s'intéresse ce jour concernant les territoriales, Samuel Menobo installé dans ses nouvelles fonctions. Selon le journal nommé par décret présidentiel en décembre dernier, le nouveau chef de terre de Ngaoundire a officiellement pris fonction le 28 janvier 2021. Le préfet d'essayant recommande à l'autorité administrative de l'arrondissement probité et sens de l'écoute pour conduire l'unité administrative vers son émergence. Enfin, un petit retour sur le chan 2020 à la une du journal Cameroun Tribune pour faire le bilan. Cameroun Tribune qui titre « Organisation du chan 2020, Mission accomplie » de l'avis des participants et de nombreux observateurs, le Cameroun vient d'organiser l'un des tout meilleurs chans jusqu'ici en tenant avec brio le pari des infrastructures dans un contexte difficile. Satisfaction aussi au niveau technique avec un niveau de jeu plutôt relevé et quelques correctifs devront toutefois être apportés avant la canne prévue dans un an. C'est un dossier à retrouver dans votre journal Cameroun Tribune, l'édition de ce 9 février. Cameroun Tribune fait également un zoom sur le Parlement de la jeunesse 2021. La session est ouverte. C'est par le rituel de bienvenue que le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Futsu a lancé hier les travaux marquant le début de la semaine d'activité de cette quatrième édition au Cameroun. Dernière une, Mairie du Cameroun qui s'intéresse à l'actualité dans nos communes. Ce jour s'intéresse précisément à la commune d'Unfou qui reçoit le prix du meilleur stand. Et bientôt le prix de la prochaine édition du commis, titre le journal Mairie du Cameroun. Le journal a précisé que la commune d'Unfou reçoit le prix du meilleur stand et de la meilleure performance du commis. La commune d'Unfou reçoit donc le prix du meilleur stand et de la meilleure performance du commis par rapport à sa participation et surtout à l'organisation de son tout dernier commis il y a quelques jours. Voilà, c'est le journal Mairie du Cameroun qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres, à vos cœurs, pour vous procurer votre journal au prix de 400 francs CFA. L'agenda de ce mardi se tient la quatrième édition du Parlement jeune. L'événement est conduit par le président de l'Assemblée nationale et est placé sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et du réseau Espérance Jeunesse de l'Assemblée nationale. Au total, 180 députés jeunes seront donc réunis au palais des congrès de Yaoundé pour une plénière sur les questions orales aux membres du gouvernement. Autre événement à retrouver aujourd'hui dans l'actualité, c'est le début de la visite officielle du sous-secrétaire général des Nations Unies. Par ailleurs, directeur exécutif adjoint d'ONU Habitat, Victor Kissop aura des entretiens ce mardi avec la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kecha-Cortez, mais aussi avec la ministre des Postes et des Télécommunications. Le Camerounais sera également reçu au siège du FECOM à 12h exactement et à 15h, il aura une réunion au siège de la Société immobilière du Cameroun. L'ASIC soulignant que Victor Kissop a été nommé en juillet 2018 sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif adjoint d'ONU Habitat. Regardons quelques autres titres dans l'actualité. Les top stories sont signés Aminatou Bindouhou. La quatrième session des parlementaires jeunes s'est ouverte ce lundi au palais de congrès de Yaoundé. Elle vise à donner aux jeunes députés des outils nécessaires pour la promotion de la paix et leur participation au développement de la nation. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou. Promotion de la paix dans les zones en conflit, le Comité national des désarmements, des démobilisations et des réintégrations tient depuis ce lundi un atelier de renforcement des capacités des personnels et de validation de la stratégie genre. L'atelier de trois jours organisé conjointement par l'ONG ONU Femmes permet de réfléchir sur la prise en compte du genre dans la prévention, la gestion et le règlement de conflits. Les travaux ont été présidés par Marie-Thérèse Abena Ondoua, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Et aujourd'hui, le ministre de l'Administration territoriale se rendra à l'extrême nord pour une session de travail sur les modalités de rapatriement volontaire des réfugiés nigériens au Cameroun. Il va rencontrer les autorités de l'État de Borno, par exemple, c'est du côté nigérien, et également échanger avec le représentant du Haut commissariat des Nations Unies au Cameroun. Et dans le cadre de la onzaine de la jeunesse, tout à l'heure, une campagne anticorruption sera lancée à Yoko par la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Slogan « Ce qui ne t'appartient pas n'y touche pas un temps jeune pour sensibiliser enfants et adolescents aux méfaits de la corruption ». Et la corruption fait partie des sujets au cœur de notre page écho de ce mardi 9 février 2021. La page écho, c'est juste après ceci. Dans l'environnement des marchés financiers sous-régionaux, l'Afrique centrale a son veilleur, une jeune start-up camerounaise qui va orienter le choix des investisseurs de la sous-région. Et face à la presse, ce lundi, le cabinet Jure Entrepreneurs met l'accent sur la maîtrise des fluctuations des matières premières pour éviter une perte de temps et de moyens. La bourse du temps ici est une exigence pour des entreprises africaines fortes. Cyril King Mbepé, compte rendu. Surveillez les marchés financiers pour que les entrepreneurs aient l'information à la seconde près et sachent se positionner. Cette dimension est désormais couverte pour la cotation en bourse des valeurs africaines. Que ce soit le marché des indices, des dévices, des matières premières ou tout autre marché, l'idée est que les entreprises africaines doivent comprendre qu'à ce jour, elles doivent se positionner sur ces marchés où on a un flux quotidien de 10 000 milliards US dollars. La VMF entend offrir un service d'expertise pour dire aux entreprises quel est le chemin déjà vers la capitalisation, quels sont les coûtiers avec lesquels il faut travailler. La prospérité en bourse d'une entreprise est facilitée par des traders bien formés. Il y a aujourd'hui ici, place de Yaoundé, un cabinet d'expertise privé comme les plus grands à l'international, qui suit que ce soit une matière première, quelle qu'elle soit, que ce soit une action, suit cet actif H24 pour à tout moment optimiser le rendement de votre capitalisation. Pour le cabinet Jure Entrepreneur, il est temps que les marchés financiers cessent de paraître obscurs pour les entreprises camerounaises qui disposent pourtant de moyens conséquents. Quelle sera la place ou quelle est la place des jeunes dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 ? La question était au cœur d'une conférence hier lundi au palais polyvalent des sports de Yaoundé, une conférence qui rentrait dans les activités de la onzaine de la jeunesse et qui a mis face à face des jeunes camerounais et des experts du développement et responsables impliqués dans la conception du document SND-30. La rencontre initiée par l'équipe du Sago est un prélude à la célébration, je l'ai dit, de la 55e fête nationale de la jeunesse. D'Otmoulium revient sur ces échanges fort enrichissants. La jeunesse camerounaise cherche sa voie dans la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030. À la veille de la fête nationale à elle consacrée, elle scrute ses opportunités dans les politiques de la SND-30. C'est à travers une conférence organisée par l'équipe du Salon de l'action gouvernementale qui reste dans sa logique de promotion des politiques gouvernementales. C'était important pour nous d'aborder la question sur un tout autre angle, en s'interrogeant sur la place qu'occupent les jeunes dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement, tout simplement parce que c'est cette jeunesse-là qui va la mettre en œuvre. Par leur expertise et leur expérience, des panélistes et responsables venus de différents départements ministériels ont présenté le nouveau document cadre aux jeunes avant de leur démontrer toutes les opportunités qu'ils leur offrent. L'éducation, la santé et les services sociaux de base, le secteur productif dont l'industrie, l'agriculture, le développement rural, toutes les actions qui sont prévues sont en direction des jeunes. Les jeunes sont d'abord ceux à qui s'adresse cette stratégie, étant donné que je vous ai dit 35%, c'est sa première chose. Deuxième chose, c'est eux qui subissent les plus grandes ou bien bénéficient des plus grandes contraintes de cette politique. Des points d'ombre ont également été relevés sur la SND 30 et des plaidoiries formulées afin qu'elles puissent mieux épanouir la jeunesse camerounaise. La 11e de la jeunesse se poursuivra donc au 11 février pour la 55e fête de la jeunesse qui cette année aura pour particularité de ne pas avoir de grandes parades comme les années précédentes, mais très attendu le traditionnel discours du chef de l'État le 10 février prochain, donc demain. Dans la suite de cette page éco, si on vous présentait quelques jeunes qui bousculent la dureté de la vie, la réalité du sous-emploi et du chômage, allons à Ebolova dans la région du sud où des jeunes explorent tous les secteurs d'activité pour créer des revenus et même des emplois. Des jeunes femmes se sont investies par exemple dans l'extraction d'huile de coco et c'est une activité, nous dit Rosolinga, qui aide à nourrir son homme. Reportage. C'est à cœur joie que Tatiana Nganga s'adonne à l'extraction de l'huile de coco. La technicienne d'agriculture sortie en 2019 du Collège Régional d'Agriculture d'Ebolova a dû être résiliente face à la rudesse du marché de l'emploi. L'extraction de l'huile de coco, je l'ai apprise au Collège Régional d'Agriculture d'Ebolova. Je me suis lancée dans l'extraction de l'huile de coco pour pouvoir subvenir et pouvoir aider mon mari à la maison. Une combativité qui profite à Alexis, le compagnon de Tatiana depuis 11 ans. Le technicien supérieur d'agriculture, toujours parti, trouve un soulagement en l'entrepreneuriat de la mère de ses trois enfants. Mon activité actuellement ne me permet pas d'être constant à ses côtés. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai un temps libre, je l'aide. Elle ne me gêne pas en me demandant, en m'assellant peut-être, je veux la mèche, je veux me coiffer. Non. Elle se bat. Je l'apprécie énormément et à vie. Nous ne diffuserons pas les étapes de l'extraction de l'huile de coco. Tatiana se garde bien de dévoiler le secret de sa recette qui est à la cote sur le marché. Oui, Denis. Oui, de coco. Oui, Denis. Oui, Denis. Oui, Denis. Au marché central d'Iboulova, la jeune femme de 29 ans est bien connue. Son cri de vente la distingue des autres vendeurs ambulants. C'est pour les cheveux naturels. Et ça rend aussi les cheveux sourds. Bon, lorsqu'elle passe chaque fois, je prends cette huile de coco pour les cheveux. Et je la motive aussi, comme elle est plus jeune aux filles comme moi. Les cheveux d'huile de coco à chaud, c'est 18 000. Et un liqueur d'huile de coco à froid, c'est 25 000. Mais comme le pouvoir d'achat n'est pas élevé ici au sud, je préfère. C'est pour cela que je vends en détail dans les petits bouchons de Mimifan. On peut vite écouler la marchandise. Depuis 2021, Tatiana est en cours d'intégration à la fonction publique camerounaise. Rien qui ne l'empêchera de fructifier son business, car pour elle, l'huile de coco coulera toujours à flot. Très beau magazine de Rosolinga, de CRTV, Sud. Dans la suite de cette page éco, des fonctionnaires à l'école du budget, le ministère de l'économie a tenu hier lundi un séminaire atelier sur la nomenclature budgétaire de l'État. Il s'agissait pour les participants de maîtriser les modalités et les principes fondamentaux de présentation des opérations budgétaires de l'État. Travaux présidés par le secrétaire général du MINPAT, Jean Tchofo. Faisons le point avec Pierre Bélin-Ambarga. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Des experts se concertent pour une appropriation de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Ce cours vise donc le renforcement des capacités dans l'implémentation du décret de septembre 2019 fixant le cadre général de la nomenclature budgétaire de l'État. Les acteurs du ministère de l'économie, qui est le bureau d'études du gouvernement en matière économique, s'approprient les nouveaux outils pour qu'ils puissent les implémenter dans leurs actions au quotidien. Transparence et bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Voilà les piliers qui constituent l'architecture globale du système de gestion des finances. Avec cette nomenclature, on pourra facilement pouvoir, de manière précise, savoir qu'est-ce que le budget de l'État a financé en termes de fonctions économiques. Ce qui n'était pas toujours évident. Et pouvoir avoir des résultats réels en termes d'analyse de la dépense publique. Le secrétaire général du Minepad, Jean Tchofo, émet un vœu qu'au terme de cet atelier, les participants aient l'appropriation parfaite des nouvelles composantes de la nomenclature. Et cette chute des exportations d'aluminium au Cameroun, ils ont chuté de moitié, de presque, presque de moitié depuis 2017 au cours de l'année 2020. En raison, l'une des causes de cette chute, c'est qu'au cours de l'année 2020, la compagnie camerounaise de l'aluminium, Alucam, a connu quelques difficultés. Et donc, selon les données de la Banque des États de l'Afrique centrale, elle n'a pu exporter que 49 000 tonnes d'aluminium en 2020. 49 000 tonnes d'aluminium exportées au cours de l'année 2020 par la compagnie camerounaise d'aluminium, Alucam. C'est le deuxième volume le plus bas des exportations réalisées par cette entreprise depuis une décennie, après la contre-performance de l'année 2012, au cours de laquelle Alucam avait exporté un peu plus de 30 000 tonnes d'aluminium seulement. Mais globalement, en dehors des années 2015 et 2017, au cours desquelles cette entreprise industrielle a pu exporter plus de 80 000 tonnes vers le marché international chaque année, les exportations d'aluminium au Cameroun affichent une tendance baissière depuis 10 ans, selon les données de la Banque centrale. Mieux, depuis 2017, les exportations d'alucam ont chuté presque de moitié, passant de plus de 80 000 tonnes en 2017 à seulement 49 000 tonnes. Sur les turbulences que traverse Alucam depuis le départ fin 2014, des Rio Tinto sont partenaires stratégiques. Bien que le retrait de Rio Tinto du tour de table de l'entreprise n'ait pas eu d'effet immédiat sur les exportations d'aluminium, celui-ci a été très néfaste sur les résultats financiers de l'entreprise. En effet, dès l'année 2015, Alucam a officiellement enregistré une perte sèche de plus de 10 milliards de francs CFA. La SAUDEPA modernise ses normes financières. Les nouvelles normes comptables financières et budgétaires en cours sont en cours d'appropriation à la Société de développement et d'exploitation des productions animales. Hier, lundi, un atelier de formation s'est présidé par le directeur général de la SAUDEPA. Denis Kolania Koutou avait pour objectif d'améliorer les performances à travers une meilleure manipulation des données comptables. Le compte-rendu de Franck Evina. Les participants font partie de ceux qui ont l'habitude de manipuler les chiffres. Ils sont ordinateurs de dépenses, comptables ou auditeurs d'entreprises. Mais avec la nouvelle réglementation comptable, il faut se mettre à jour. Pour ce faire, la Société de développement et d'exploitation des productions animales a fait appel à des experts. Bientôt, il faudra aller dans les bourses et autres. La façon dont les entreprises publient leurs comptes au grand public, il faudrait que ce soit dans un langage lisible par les uns et les autres. Va falloir s'approprier le B.A.B. du nouvel environnement d'information financière du système OADA. Le directeur général d'Eli Koulania Koutou veut aussi amener ses collaborateurs à prendre connaissance du nouveau plan comptable de la structure. La gouvernance commence par la comptabilité. Et donc, si les comptes sont transparents et lisibles par les uns et les autres, dans la salle, vous avez les ordinateurs, c'est-à-dire ceux qui décident. Vous avez les comptables, mais vous avez aussi les auditeurs. Donc, c'est important que tout le monde parle le même langage pour la suite. L'assimilation de ces principes comptables va durer jusqu'au 12 février prochain. Prenons à présent le pouls de l'avancée des travaux du pont Palard sur la nationale numéro 1, c'est à Maroua. Selon une mission d'évaluation récente sur le terrain, ils avancent à un rythme satisfaisant. C'est un constat fait par le préfet du Diamaret, Jean-Marc Ekouan Barga, qui a donc effectué une descente sur le terrain. Elle est fait d'évaluer le rythme d'exécution des grands chantiers de l'État en cours dans son unité de commandement. Le reportage de Lionel Minguet à Maroua. La construction du radier sur le Maïo Kaliaou, quartier Palard à Maroua, se poursuit conformément au calendrier des travaux. Les obstacles enregistrés ces deux dernières semaines n'ont pas empêché l'évolution du chantier. L'entreprise en charge des travaux a été citée en justice par un riverain qui est propriétaire d'un titre foncier et qui sommet l'entreprise de vider les lieux. Nous avons tenu une séance de travail au niveau de la préfecture pour que le propriétaire du titre foncier comprenne qu'il défend un intérêt particulier pendant que la réalisation d'un radier, c'est de l'intérêt général. Selon l'entreprise en charge de l'exécution des travaux, tout sera mis en œuvre pour livrer le chantier d'ici le mois de mars. Nous sommes à 60% d'avancement. Il nous reste juste la dalle en béton à main et les ouvrages et les protections comme les enrichissements en amont et en avant de l'ouvrage, les fossés maçonnés. Et on va faire aussi les signalisations sur l'ouvrage dont on sera dans le délègue. Que ce soit sur le chantier de construction du pont Misao ou sur la route Marouabougou en coup d'achèvement, le préfet du Diamaré a exprimé sa satisfaction tout en encourageant les différentes équipes à achever totalement les ouvrages et les voies de raccordement. Et pour sortir de cette page école, le chiffre du jour, 27 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important stock de médicaments illicites et impropres à la consommation, récemment saisi dans la ville de Berthois et détruit. Le gouverneur Grégoire Vendon, qui a mené cette opération, rassure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la sécurité sanitaire des populations sur place. Victorine Bégaël, compte rendu. L'année 2021 constitue un tournant décisif dans la lutte contre la contrebande des médicaments dans la région de l'Est. Zéro tolérance, c'est le principal message du gouverneur Grégoire Vendon ce lundi à Berthois, à la suite d'une opération de destruction d'un important stock de médicaments contrefaits d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA. Le gouvernement ne ménage aucun effort. C'est mieux que les populations comprennent que le médicament, c'est quelque chose de sérieux, qui ne doit pas être acheté à la souverte. Cet important stock de médicaments illicites a été saisi dans les villes de Berthois, Garigombo et Garouaboulaye grâce à la collaboration entre les services de douane et la chambre à mairie. Nous avons deux types de saisies qui ont été opérées. La première saisi par la brigade mobile de Berthois, qui a donné des résultats d'environ 24 millions et les 2 700 000 par le poste de douane de Garigombo. Le gouverneur de la région de l'inscrit Kuanfongon a su que cette opération va s'intensifier tout au long de l'année, le but étant d'assurer une santé de qualité aux populations. Les trafiquants de ces médicaments illicites et impropres à la consommation n'ont qu'à bien se tenir. C'était la page éco de ce mardi 9 février 2021. Aujourd'hui, je vous le rappelle, les journées mondiales pour un Internet sûr. Safer Internet Day, occasion peut-être de vérifier vos paramètres de sécurité et de mieux protéger vos données. Fake News. Passez une très belle journée sur CRTV News. Tout à l'heure à 9h, Adèle-Sylviane Calga vous servira le premier journal de la matinée sur CRTV News le 9h, qui va par exemple vous annoncer la visite au Cameroun du sous-secrétaire général des Nations Unies Victor Kisop, qui est également directeur exécutif adjoint d'ONU Habitat. Juste après le 9h, vous retrouverez Tatiana Embédé pour Café Politique Zoom complet sur l'actualité politique de la semaine et des jours à venir. Ce sera donc Café Politique à 9h15. Cameroun des lettres revient demain à 5h55 exactement. Radio Journée en compagnie de nos programmes. CRTV News. Ici, toute l'info. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.